Merci beaucoup, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler d'un problème dont j'ai déjà parlé, puisque j'avais fait l'analyse du Golg 2021 en le revisitant, et on m'a redemandé de représenter, mais j'essayais de faire les choses autrement. Bon, je tiens à remercier Mariem pour son excellente communication, parce qu'elle m'a tendu la perche, j'étais plus dans l'interrogation que dans l'affirmation. Donc on a toutes les raisons de se poser la question. Alors la question, je la pose, parce qu'il y a un constat en 2021, et ce constat est lié à deux événements, deux événements scientifiques. Un premier événement, qui a eu lieu sur une petite revue, la lettre du plomologue, et la lettre du plomologue rapportait ce qui a été dit par le rapporteur de l'ORS, qui est Bruno Degano de l'École de Grenoble, qui disait la chose suivante, c'était l'esprit de l'ORS, est-ce que la BPCO est une maladie ou un syndrome ? Et puis, il y a eu, après, la conclusion qu'il avait tirée, était la suivante, il y a des maladies pour lesquelles les avancées thérapeutiques font avancer, alors que pour la BPCO, les avancées thérapeutiques font reculer. Et puis, ce qui m'avait un peu embêté, c'était sa conclusion, que vous allez lire ici, sa conclusion, il disait, cette complexité contribue probablement aux nombreux diagnostics inappropriés liés à la prescription inappropriée des traitements de la BPCO. C'est quand même très grave de se dire qu'on donne des traitements qui ne marchent pas et qui risquent même de faire du mal aux patients. Et puis, je ne sais pas comment ça fonctionne, et puis, il y a eu cette première biennale de la BPCO qui est arrivée quand même 25 ans après et qui a été faite par la SPLF et le groupe BPCO avec Nicolas Roche en tête de liste, qui se posait la question suivante. BPCO mieux comprendre pour innover. On a attendu 25 ans avec le gold pour mieux comprendre pour innover, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Alors, vous voyez que le premier gold est paru quand même en 90. Alors, comme l'a dit Marie, il me l'a bien souligné, il y a quand même un sentiment d'insatisfaction qui se dégage, malgré l'existence de plusieurs consensus, parce qu'il n'y a pas que le gold, il y a tous ces consensus que vous voyez ici. Et puis, il y a le consensus de la SPLF-BPCO, qui est un consensus, à mon avis, pour ne pas être cocorico, puisqu'on fait un congrès avec les franco-tunisiens, mais qui est vraiment très proche du bon sens clinique. Et nous, au niveau de la BPCO, nous avons fait un référentiel, que je vous invite à lire au niveau de la Stemera, qui est relativement intéressant, et qui, justement, remet en selle la pratique réelle du traitement et de la prise en charge de la BPCO. Et puis, ça ne déroge pas à la règle, vous avez aussi le gold. Et je peux vous dire que le gold représente, en fait, ça représente 164 pages qui sont réellement difficiles à lire, parce qu'ils sont écrits en italique, et vous n'arrivez pas à les lire, sauf, peut-être, les pages ou la modélisation des graphiques, qui sont intéressants à voir. Et puis, donc, je me suis posé la question, autant de versions, autant de révision, est-ce que c'est une insuffisance du livre ou l'insatisfaction du praticien ? C'est la grande question qui se pose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut révisiter la pathologie en dehors de toute directive rigoriste ? Ou est-ce qu'il faut se dire, remettre en question le concept ? On s'est dit que la BPCO n'est pas une maladie, mais un concept pathologique. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec le terme de syndrome. Je préfère qu'on parle de concept. Alors, le concept, c'est un concept un peu darwinien, vous connaissez un peu ce que je présente assez souvent. C'est parti d'une étude observationnelle en 70 sur les quais de Londres. Et puis, il y a eu le concept épidémiologique, et puis le concept fonctionnel, avec l'obstruction. Et puis, le concept anatomopathologique que vous ne connaissez pas, qui est le concept de Mme Linried, qui est une atomopathologiste, qui avait constaté que dans cette pathologie, il y avait une augmentation de l'épaisseur de la membrane nasale, avec modification de l'épithélium. Et puis, il y a le concept physiopathologique en 80. Et puis, enfin, il y a eu l'approche thérapeutique en 2000. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était une maladie traitable. Donc, concept pathologique ou maladie individualisée, c'est ça la question. Alors, quand on a parlé de concept pathologique, on a trouvé la solution. Et quand on s'est dit que c'est une maladie individualisée, on avait tous les problèmes du monde sur le dos. Et là, l'hétérogénéité sur laquelle Mme Linried m'a insisté est très importante. Elle est du côté obstructif, parce qu'il y a 11 recoupements de l'obstruction. Et d'un autre côté, vous avez 4 possibilités pathogéniques. Donc, vous pouvez dire que lorsque l'on a une telle hétérogénéité, l'erreur du gold, à mon avis, c'est de vouloir trop standardiser le traitement. C'est pour ça qu'on a eu les échecs. Alors, le dilemme un peu cornelien entre les oraces et les curiaces, c'était se dire est-ce que c'est une pathologie obstructive ou une maladie individualisée. C'était ça la grande question. Et d'autre part, on avait une définition qui se cherche. Si quelqu'un voulait changer de nom ou d'identité. Au départ, vous voyez que c'était des tests anormaux au niveau de l'expiration en 86 avec l'ATS. Et puis, est arrivée quand même cette définition première du gold qui me paraissait intéressante et qui soulignait les choses comme il faut, particulièrement l'effet de la maladie systémique. Et puis, elle n'était pas satisfaisante. On est passé à la définition de 2011 où l'inflammation commençait un peu à retenir que la chronique. Et puis, dans le gold 2021, il n'y avait plus d'inflammation du tout pour faire la place, surtout au bronchodilatateur. Alors, la diversité éthiologique, elle est pathogénique, elle est thérapeutique. Et vous voyez que les facteurs de risque sont très importants. Et vous voyez que les acteurs qui sont impliqués dans la physiopathologie sont aussi importants. Donc, plusieurs variantes pathologiques. Et là, les phénotypes cliniques, je vais y passer. Les phénotypes exacerbateurs, mais le phénotype est zoonophilique. Et je pense, et là, vous lisez bien, la cellule est zoonophilique, ne joue pas le même rôle que dans l'asthme. Elle se convertit, et à mon avis, sur le plan physiopathologique, elle doit supplier à la défaillance du neutrophile qui ne remplit pas son fonction convenablement ou qui est dépassée. Donc, elle prend un tout autre aspect. C'est pour ça que ça ne marche pas avec le traitement conventionnel. Et puis, il y a le phénotype répondeur aussi. Est-ce que sa réponse ne répond pas ? Donc, en somme, il n'y a pas une BPCO, mais plusieurs BPCO, d'où l'intérêt d'avoir un suivi multiparamétrique et surtout spécifique des patients. D'où la notion dont on va nous parler, si elle est là, tout à l'heure. Alors, le diagnostic, c'est ça le grand boom. Vous voyez un peu, vous avez pathologie risque, tout de suite, spirométrie. Ça, c'est un diagnostic dicté par une approche épidémiologique. Ça ne peut pas être ça. Et en plus, c'est basé sur quoi ? Sur le trouble ventilatoire obstructif. Vous le connaissez très bien vous-même, le rapport. Et vous voyez, quand vous avez ce rapport-là, c'est trop simple quand même pour une pathologie sous-complexe. Ça ne peut pas être ça. D'autant plus que ce rapport se base sur les équations de l'ACK. Pour les jeunes, l'ACK, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est une communauté qui servait de ces abacs pour définir l'IPP des mineurs, des charbons et de l'acier. Donc, c'était totalement dépassé parce qu'il y a des limites d'âge, de taille et d'ethnie. Et vous voyez la marge d'erreur qu'il y a en faux positif. Surtout, c'est les plus de 50 ans, ceux qui tombent à l'air. Et puis, est arrivé le GLI, qui a un peu ramené les choses au Z-score. Le Z-score, c'est une approche statistique formidable, avec des déviations standards de 1,64 à moins 1,64. Et ça donne cette courbe de gosse. Là, quel que soit le patient, il va s'insérer dans cette courbe de gosse, avec un âge qui va aller de 3 à 95 ans. Et surtout, toutes les ethnies du monde sont impliquées. Et quand vous lisez maintenant votre spirométrie pour les nouveaux spiromètres qui sont parus à partir de 2014, vous voyez, il suffit de voir la petite boule dans le carré. Si la boule est dans le noir, c'est que ce n'est pas normal. Si la boule est dans le blanc, c'est que c'est très normal. Et ça, ça a beaucoup plus de précision que prendre le TVO. L'approche thérapeutique, vous voyez qu'elle était simple. Même avant, on attendait le moins, c'est en attendant un VMS à 50% pour introduire la corticothérapie inhalée, c'est-à-dire un stade avancé. Mais à ce moment-là, voilà ce qu'on traitait. On traitait 19%. Et puis, regardez bien la chronologie du temps. En 2010, apparition des ultras là-bas. En 2011, il y a eu l'outil d'évaluation ABCD. Et quand on a introduit cet outil-là, voilà ce qu'on a introduit. 41% d'éligibilité au traitement. Avec, regardez bien, le B qui est très particulier, parce que le B est plus symptomatique que le C. Et vous allez voir la correction de 2022 au niveau du B, ils ont amené quelque chose d'autre. Et vous voyez ici, j'ai mis juste au bout un carré rouge. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le traitement d'initiation. Cette classification thérapeutique, elle n'est pas toujours suivie. C'est juste au premier diagnostic. Après le premier diagnostic, on laisse le choix au médecin de modifier à sa guise et en fonction du patient et de sa spécificité. Mais est-ce que le problème qui se posait, est-ce que le 4 score de 10 correspond au MMRC de 2 ? Eh bien, regardez, la réponse qui a été donnée par le coréen, c'était complètement faux. Le 10 correspond au 1 et le 2 correspond au 21. Et quand vous lisez la case D, regardez ce qui est mis en petit, que j'ai encadré. 4, 20. Donc eux, ils savaient que le 4 n'est pas de 10. Mais sauf quand on a fait le 4 de 10 et qu'on fait la concordance. Regardez, quand on prend le MMRC, on a 42,7% à traiter. Quand vous utilisez le 4, vous avez 82,5% de gens à traiter. Donc là, vous êtes dans un autre modèle d'approche thérapeutique. Alors, à retenir que l'outil d'évaluation ABCD pour le traitement initial uniquement de la BPCO. Pas autre chose, c'est uniquement ça. Et que ce que j'aime bien, c'est plutôt ça. Alors ça, c'est grandi. Vous avez le malade que vous voyez, vous évaluez et vous ajustez le traitement. Et ça, c'est indépendamment des directives de la BCD. Alors, l'éosinophilie, je ne dirai pas grand chose. Sauf que, même pour l'éosinophilie, c'est le traitement initial uniquement. Après, la prescription d'éosinophilie dépend de l'évolution du patient. Et vous voyez ici les feux, rouge, vert, orange et rouge. Tout le monde connaît cette plaque. Je ne vais pas m'y attarder. Sauf que je m'y attarde sur le biomarqueur. Parce qu'il y a une étude sur le biomarqueur. Et les conclusions du biomarquage, c'était de dire, les éosinophiles, avec des marges de moins 150, c'est peu probable que ça marche. Avec des marges de plus 150, c'est fort probable que ça marche. Alors, on est toujours dans la probabilité. Ce qui veut dire, concernant les éosinophiles, il n'y a pas de certitude. Voilà le problème. Et puis, le GOL de 2022. Le GOL de 2022 s'est appuyé pour les corrections sur 160 nouvelles publications de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le GOL de 2022 ? Ce qui est à retenir sur la définition, en a ajouté quelque chose d'important. C'est les comorbidités significatives qui peuvent influer sur la mortalité et la morbidité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le B. Et le B, c'est quoi en fait ? La symptomatologie du B. Elle est liée plus aux comorbidités qu'à la BPCO. Donc, si vous ne traitez pas le versant cardiovasculaire, le versant sommeil, le versant obésité, eh bien, vous n'arrivez pas à équilibrer votre patient. Donc, actuellement, pour nos BPCO, le cheminement vers la cardiologie va être une nécessité. Et le cheminement vers le sommeil va être aussi une nécessité. Parce qu'il faut explorer sur ces comorbidités qui sont les plus importantes. Alors, maintenant, pour la symptomatologie, on insiste sur la dyspnée. Mais la dyspnée a toujours été le point cardinal. Sauf que, pour la dyspnée, ce n'est plus uniquement la dyspnée d'effort. C'est la sensation de gêne quand on respire. C'est la pesanteur thoracique. C'est la bloc-pnée. C'est la soif d'air. C'est l'étouffement. Et c'est aussi toutes les appellations qu'on peut avoir dans les dialectes au courant. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous avez une dyspnée chez un tabagique, même si elle est pseudo-angineuse ou angineuse, la priorité est de penser à la BPSO parce qu'ils incluent toutes les formes dyspnées possibles et imaginables. Alors, maintenant, un autre point qu'ils ont introduit, c'est la fatigue. Alors, pas fatigue asthénique, il va vous rappeler le cancer, mais plutôt fatigue lassitude avec un corps qui se vide totalement. Et ça, ça me paraît très important. Et surtout, les fatigues sexuelles, l'impuissance sexuelle qui est très importante. Et j'insiste bien parce que là, on a toujours négligé ce côté, mais ce côté revient très en force. Et puis, vous avez l'aspirométrie. Voilà ce qu'on dit dans l'aspirométrie. Là, on est encore plus net en 2022. Il faut absolument aller au Z-score parce que quand vous prenez le ratio tel qu'on le prend, on fait beaucoup d'erreurs et on déclasse beaucoup de malades qui ont des troubles ventilatoires et respiratoires certains. Et puis, la DLCO. On oublie souvent la DLCO dans son versant membranère et dans son versant vasculaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand on a une DLCO au moins de 60%, c'est synonyme d'une désadvastation de l'effort, une évolution des symptômes et d'une potentielle altération de l'état général. C'est pour ça que peut-être pour les malades qui évoluent, les exacerbateurs, ça serait bien de leur faire une DLCO pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et puis, les unifilies sanguines, c'est ce qui se dit en 2022. Le seuil de moins 100 ou le seuil de plus 300 est une estimation approximative et non pas un cutoff précis et qu'il y aurait fluctuation d'un sujet à l'autre. Parce que si vous faites manger des sardines le soir à quelqu'un, le lendemain, vous allez trouver des unifiles qui sont élevés. Et puis, pour la théophiline, malheureusement, on discute tout le temps de la théophiline, là, ils nous disent que les petites doses de théophiline et les petites doses de corticoïdes n'influent pas du tout les exacerbations. Par contre, ce qui est intéressant, si vous êtes en trithérapie, vous diminuez la mortalité chez les patients. Là, pour vous dire qu'elle est peut-être que le phénomène conjonctionnel entre les bronchodilatateurs et les corticoïdes, cette potentialisation va favoriser le traitement. Et ce qui explique un peu ta ligne droite de tout à l'heure que tu avais montrée. Et puis, pour les vaccinations, ils insistent sur deux vaccinations qu'on n'a pas l'habitude de faire, celle de la coqueluche et celle du zonade, pour les BPCO de plus de 50 ans. Et puis, sur le plan thérapeutique, il y a quand même deux petites choses qui me paraissent importantes. La première, c'est la réduction thermique du volume par vapeur d'eau. C'est une réduction thermique qui se fait actuellement. Il y a une équipe de Genève, de Lausanne, qui est très intéressante, mais elle se fait dans deux ou trois équipes des États-Unis, une équipe japonaise. Et là, je vais vous montrer des radios. Et quand vous avez une atteinte du lobe supérieur avec des phénomènes d'augmentation de l'espace mort et d'effet chante, automatiquement, le fait d'introduire la vapeur d'eau, vous avez ce qu'on appelle une collapsothérapie qui soulage le malade. Et on n'est pas contraint de l'envoyer chez le chirurgien, mais il faut quand même avoir une précision, une maniabilité de quelqu'un qui soit aguerri. Et puis, le deuxième point, c'est le nouveau traitement, la dénervation par radiofréquence. Nous avons tout proche de nous, à peu près 800 km, une excellente équipe de Nice qui le fait. Le principe de cette nouvelle thérapeutique constitue justement d'introduire une sonde via l'endoscope et de pratiquer une thermolyse. L'objectif, c'est en fait, comme l'asthme, la thermolyse, c'est d'ouvrir un peu les branches qui sont très réfractaires au bronchodilatateur. C'est uniquement pour la maladie branchique, la radiofréquence, elle n'a absolument, je dis bien, absolument aucun effet sur le versant pulmonaire de la maladie. Alors, comme l'a dit Mariem, puisque je vais passer la main à mon amie Riva, je pense qu'il faut réviser totalement notre position. Je pense que le gold, il faut remercier ceux qui ont fait le gold, et je considère que le gold restera toujours le gold standard pour la BPCO. Simplement, il faut qu'ils révisent leur position, qu'ils comprennent que la BPCO n'est pas une maladie, qu'ils comprennent que c'est un concept, qu'ils comprennent qu'il faut spécifier les malades, qu'ils comprennent qu'ils vont vers la médecine personnalisée, et peut-être, peut-être, peut-être vers la biothérapie, point d'interrogation. En tous les cas, les biothérapies actuellement qui sont à notre disposition n'ont absolument aucun effet sur la pathologie, et je vous remercie. Je voulais vous poser une question par rapport au traitement, justement. On parle de, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas quand on a des osinophiles sur l'inflammation. Or, le problème de la BPCO, il me semble, sur le plan anatomopathologique, c'est que quand on arrive au diagnostic de BPCO, on est déjà sur des séquelles, c'est-à-dire qu'on a des alvéoles qui sont détruites, on a des bronchioles qui sont fibrosées. Donc, pour le moment, les seuls médicaments qu'on a sont des médicaments qui vont courir après l'inflammation, éventuellement bronchodilatée, ce qui est éventuellement bronchodilatable. Mais je n'ai pas l'impression que jusqu'à présent, on a déjà quelque chose qui puisse nous dire oui, là, on va pouvoir revenir en arrière, parce que la question de la BPCO, en réalité, c'est est-ce qu'on pourrait vraiment revenir en arrière et avoir des poumons qui sont de nouveau vraiment fonctionnels ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense, vous avez tout à fait raison, on ne reviendra jamais en arrière. Ce sont, comme vous le dites, c'est bien des séquelles, enfin, des altérations irréversibles, aussi bien au niveau membraneur qu'au niveau sous-muqueux qu'au niveau épithérial. On ne reviendra absolument pas en arrière. C'est-à-dire que le gros problème, je pense qu'on est parti sur un principe spirométrique qui est l'obstruction, et on a façonné derrière l'obstruction un concept thérapeutique. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, que l'obstruction, il y a quand même des atteintes bronchiolaires importantes. Vous le savez très bien, la bronchiolite sténosante est à la base même du chânt. Vous avez des atteintes qui sont paranchimateuses très importantes, et vous avez des remaniements bronchiques très importants. dans l'INRI de l'ANAPAT, quand elle avait fait cette étude, qui est une anglaise à l'époque, elle l'avait fait en 70, elle avait montré qu'il y avait quand même des modifications très importantes au niveau sous-muqueux, au niveau de la membrane, et un épithérial complètement déchiré par l'action aussi bien de la cigarette, mais la pollution des quais de Londres, parce que la maladie a été décrite chez les dockers londonais. Oui, madame. Merci, Sali. Je voulais vous poser une question par rapport à une catégorie de malades, BPCO, disons, sévères, et chez qui on voit une dégradation très rapide de leur chiffre spirométrique, c'est-à-dire sans raison apparente, des malades qui sont sous traitement, bien conduits, un traitement qui n'a pas changé, et on voit une dégradation rapide, sans raison, de leur fonction respiratoire, avec une dégringolade du VEMS, en quelques semaines, en quelques mois, sans aucune raison. Est-ce qu'on a une explication physiopathologique ? Est-ce qu'il y a quelque chose à proposer chez ces malades ? Bon, l'explication, c'est ceux qui font ça, ceux qui font ça, c'est généralement, c'est ceux qui font ça, c'est généralement les BPCO avec notes d'amphysène. Ceux qui font ça. Alors, l'explication, c'est qu'il y a, en fait, en fait, quoi ? C'est la perte de poids qui est liée, la perte de poids, quand je dis la perte de poids, c'est-à-dire une fronte musculaire progressive, qui est liée à la respiration, et elle est fort, qui devient très énergie fort, parce que, eux, ils respirent à des consommations d'oxygène, à des consommations d'énergie, qui sont très fortes. Et c'est pour ça que ces gens-là commencent à perdre. Après, ils n'ont plus de réponse musculaire, c'est pour ça que, pour ces personnes-là, on demande à faire des réhabilitations, il y a un point sur lequel on ne fait pas le suivi, et même le gold ne le mentionne pas, c'est le poids. Et le poids des patients est capital. S'ils commencent à perdre ce poids, c'est-à-dire que leur métabolisme de base va être très élevé, et assis sur la chaise, ils ont la consommation de quelqu'un qui marche. Donc, après, ils ont des frontes musculaires, ils ne peuvent pas récupérer. C'est pour ça qu'il faut les prendre très en amont pour faire de la réhabilitation pour ces patients. C'est l'indication formelle pour qu'ils puissent, eux, pouvoir répondre petit à petit avec leur fonction normale musculaire. Mais le traitement ne fait rire. Alors, il n'y a pas de traitement, ils vont aller à l'oxygène automatiquement, le traitement ne fait rire. Merci, Sadi. Je voulais juste vous poser concernant le symptôme qui a été inclus parmi les symptômes d'APPCO dans les GOL de 2022, qui est la fatigue. C'est un symptôme qui n'est pas classique dans l'APPCO, on est d'habitude. Et vu les comorbidités souvent associées, il peut être lié à d'autres pathologies. Que pensez-vous donc de la pertinence d'inclure ce symptôme parmi les symptômes qui font dépister une APPCO ? Moi, la seule explication que je peux donner, c'est peut-être un dépistage plus précoce des patients atteints de l'APPCO ? Je ne sais pas que pensez-vous de ça. Et j'aurai une deuxième question après celle-là. Je vais vous dire pourquoi il y a la fatigue. Il y a la fatigue parce que ce sont des malades, en fait, quand ils respirent, ils respirent en hypoxie de charge. C'est-à-dire que nous, quand nous respirons, comment nous respirons ? Nous respirons avec à peine 5%, 10% en anaérobie lactique et on respire à 90% en anaérobie. Ces gens-là respirent quelquefois à 40% en anaérobie lactique. Donc, ils ont des taux d'acide lactique qui sont élevés. Ils ne résorment pas leur taux d'acide lactique et l'acide lactique est résorbé par le cœur et le froid. Donc, le cœur se fatigue. D'ailleurs, ils sentent généralement assez tachycardes, même au repos. Ils sentent généralement quand vous prenez le pot à 90-95. Ces personnes-là sont fatigués parce qu'ils ont une activité de résorption d'acide lactique qui est très importante. Ils vivent avec. C'est un dosage qu'on ne fait pas. Je crois que chez ces patients-là qui ont de la lassitude, à mon avis, on aurait dû faire au moins chez un groupe d'entre eux un dosage d'acide lactique avec un dosage à l'effort et au repos pour voir quel est leur niveau de récupération. C'est exactement... Ils ont le même principe que les sportifs. Les sportifs ne récupèrent que lorsqu'ils résorment l'acide lactique. Et ça, on n'y pense pas beaucoup. Ça, on n'y pense pas beaucoup parce qu'ils respirent ce qu'on appelle en hypoxie de charge. Donc, plus ils sont avancés dans l'automne, plus ils font ça. Si on récupère ces malades-là, la meilleure façon aussi, il n'y a pas de traitement. La meilleure façon, c'est de les entraîner, de les réhabiliter pour éviter l'apparition de cette lassitude et son aggravation. flexion, c'était... Souvent, il y a des cofacteurs qui peuvent expliquer cette fatigue chez les patients BPCO. Donc, la part de la BPCO dans la fatigue n'est pas toujours liée à la BPCO uniquement. C'est pour ça que eux, dans la définition de 2022, ils ont introduit les comorbidités. C'est pour nous attirer l'attention sur le fait qu'il faut absolument y aller maintenant et sérieusement les prendre en charge parce qu'il y a similitude symptomatique mais aussi aggravation de la symptomatologie par le fait qu'on ne les prend pas bien en charge. Ok, merci. Topo, ça a éclairci toute l'histoire de la BPCO. J'ai une question précise. C'est pour la DLCO. C'est intéressant de savoir comment vous mesurez la DLCO. Tu as donné un chiffre de 1,5 à 60%. Oui. Donc, quant à ce chiffre-là, c'est la DLCO rapportée au volume alveolar ou au DLCO toute simple ? Non, la DLCO sur le VA c'est pour explorer le versant vasculaire. D'accord. Je pense qu'elle serait intéressante comme Ednoza et là, elle va répondre beaucoup mieux que moi. Mais je pense que ça, il parle de... Parce qu'au départ, la DLCO n'était pas faite pour la membrane. Alors, la DLCO est un facteur d'appréciation de l'effet de l'emphysème. C'est très important à faire, à comprendre. Mais nous, la DLCO, on ne l'a jamais utilisée dans ce sens-là. On l'a utilisée pour l'étude du transfert membranaire. Mais je pense que la DLCO sur VA est intéressante pour étudier parallèlement le versant vasculaire qui est altéré dans la pathologie parce que l'emphysème, c'est une destruction des deux. Donc, elle est altérée. Mais simplement, la reproductibilité de la DLCO sur VA est moins bonne que la DLCO elle-même. Parce que c'est une question de reproductibilité aussi. Ce n'est pas sur un examen moins de 60, je vais à considérer qu'il est comme ça. Il faut répéter deux ou trois fois l'examen pour voir comment il répond au traitement pour pouvoir justement juger de la valeur. Vas-y, Nossah. La suite, c'est que tu as dit qu'on s'est affaire à 60%. Oui. Il y a une indication de, si j'ai bien compris, de la réhabilitation respiratoire. Exactement. Donc, c'est un bon indicateur pour sélectionner les patients pour la réhabilitation. Moi, je travaille dans la réhabilitation. Et moi, je pense que si on fait à ce moment-là aussi des lactates, ce serait un bon indicateur aussi. On le fait systématiquement. Oui. Voilà. Nossah. Merci, Sari. Merci pour cette belle présentation. En fait, par rapport à la DLCO, je voulais juste préciser quelque chose. La DLCO sur VA, donc, ça précise et ça donne une idée sur la membrane à biolocapillère dans sa globalité, ça veut dire sa qualité. Donc, si on a une DLCO sur VA qui est basse, ça veut dire que la membrane est de mauvaise qualité. Et la DLCO tout court, c'est plus une valeur quantitative. Donc, on saura à peu près la quantité de gaz qui peut passer à travers la membrane à biolocapillère. et donc, en parlant justement de DLCO, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est qu'au-delà de la notion de GLE qui est apparue en 2012 et qui a été une révolution dans la considération des valeurs normales, maintenant, on dispose de la du GLE 2017 qui reprend justement les références sur la DLCO. Et donc, j'invite tout le monde à actualiser les références. Si vous avez des machines, il faut juste appeler le prestataire pour introduire les nouvelles références du GLE 2017. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, Tunisiens, on a participé dans cette étude. Donc, les références qui sont incluses dans le GLE de 2017 représentent vraiment les Tunisiens. Et aussi, il y a une autre référence, un GLE en 2021 qui s'intéresse au volume non mobilisable. Là encore, nous sommes représentés dans ces équations. Donc, il serait bon d'actualiser les normes dont nous apparaissent neurométriques et nous apparaissent les mesures des volumes millionnaires pour qu'on soit dans les normes internationales. Je vous remercie. Je disais que le GLE, c'est le Global Langue Initiative qui a été initié à l'époque par un coitueur américain, australien et hollandais. mais il faut savoir que le 2012 qui a été approuvé par l'Europe et après par l'ATS, nous-mêmes, Tunisiens, on y a participé parce que vous avez participé avec l'équipe de Sousse pour amener les données nécessaires à la correction ethnique et de l'âge et aussi bien de la taille. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements